Oui, je pense sincèrement et sans prétention du tout qu'aujourd'hui on a été le meilleur que Cologne. Ça s'est joué à des détails, notamment sur des coups de pieds que je n'ai pas passés. On manque 4 coups de pieds aujourd'hui qui nous coûtent un peu la victoire. C'est rageant. Après, on a quand même bien relevé la tête par rapport à nos dernières sorties. Ça a été vraiment catastrophique sur les 3 derniers matchs à l'extérieur. Donc c'est toujours un point de prix. Ça fait quand même du bien au moral mais c'est quand même dommage parce que je pense qu'on doit ramener plus que ce point de bonus défensif. En première période, il y a 2 ou 3 actions où vous les breakez, vous les passez, vous ne concrétisez pas. Explication ? Oui, c'est des petites fautes techniques. La mauvaise passe au dernier moment, le petit temps avant qui ne va pas, le déblayage qui est mal fait et qui permet aux Columérins de récupérer le ballon. Donc voilà, c'est juste ce qui nous a manqué aujourd'hui. Parce que je pense que même en seconde minute, on a eu plusieurs occasions de passer derrière la ligne et on ne l'a pas fait. Mais encore une fois, si j'avais eu un petit peu plus de réussite au pied aujourd'hui, les 4 points seraient pour nous. Donc voilà, quand même grosse déception. Mais c'est toujours un point de prix. Est-ce qu'on peut dire qu'involontairement vous les avez laissés en confiance dans ce match ? Oui, mais le score a toujours été serré alors qu'on aurait pu prendre le large assez rapidement. Si on concrétise en première mi-temps les 2-3 occasions d'essai qu'on a, ça peut leur faire très mal. Donc voilà, c'est plusieurs fois où ils récupèrent des ballons à 5 mètres de leur ligne, qu'ils l'erment un peu en confiance et qu'ils les laissent dans cette partie. Et voilà, c'est dommage. Quand vous marquez la 65e, vous pensez que c'est un tournant du match pour vous ? Oui, mais on revient dans le bonus défensif. Après, il restait 10 minutes à jouer, donc on a voulu jouer notre carte à fond. Malheureusement, il y a eu des petites imperfections, comme un petit peu tout au monde du match, mais ce qui ne nous a pas permis de scorer. Mais voilà, c'est comme ça. On va se servir de ce match pour bien se préparer pour le déplacement Albi la semaine prochaine. Ça change quoi, Maxime, pour l'appréhension des 4 dernières rencontres, le résultat d'aujourd'hui ? C'est toujours un point de prix, donc on reste toujours collés aux prétendants pour les demi-finales. Si on était reparti d'ici avec le match qu'on a fait à 0 point, je pense que ça nous aurait mis un gros coup derrière la tête. Donc, même si je pense sincèrement qu'on mérite plus que ce point de bonus, c'est toujours ça de prix. Et voilà, on va continuer à bosser et continuer à y croire sur ces 4 dernières rencontres.